Salut à tous, on démarre la nouvelle semaine, enfin le retour, on rentre à la maison, on est claqués, il est 6h15 à peu près, et je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc on a dormi, je ne sais pas si Clément vous vous rappelez, tu mettrais un petit plan, on a dormi, pile devant les bureaux d'embarcation du ferry. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui sont tarés, le truc il démarre dans 2h, ils avaient dit venez 1h30 en avance à cause du Covid, les gens, ils seraient fait, je ne sais pas moi, ils ont dû venir 2h30 en avance, il y a du monde de ouf. La honte, le gars il a tapé au camping-car, il a dit est-ce que vous prenez le bateau aujourd'hui, j'étais en pyjama, j'avais une vue sur une queue de voiture, les gens se sont dit en pyjama celle-ci Michel. C'est quoi ces gens 2h30 là, ils ont rien à faire de leur vie ou quoi ? Leur vie elle est vie de deux sens. Alors petite parenthèse, il faut savoir que la veille en fait, le gouvernement britannique avait annoncé qu'ils allaient fermer les frontières pendant 48h Clément, pour quelque chose comme ça et du coup je pense que c'est pour ça que tout le monde s'est précipité, a dû prendre ses billets hier soir mais bon comme nous on était un petit peu, on n'a pas trop suivi l'actualité et on avait déjà nos billets donc voilà, nous on s'est douté de rien et c'est pour ça qu'au réveil, surprise, il y avait une queue monstre. Bon bah voilà, maintenant comme tous les gens qui étaient là 2h avant, nous allons attendre pendant 2h à ne rien faire. Il est 6h51, ça fait 51 minutes que le réveil a sonné, le bateau part à 8h15, donc on doit attendre 1h30 presque. Ah mais là on faisait la queue même pas pour notre bateau, c'était tous bateaux confondus en fait. On sera les derniers des derniers, là on est d'avant dernier en fait. Ah c'est pas nous les derniers. Waouh ils sont combien ? Ils sont 18, il y en a quelqu'un qui a une valise. Ah c'est bon final. Tu veux-tu donc valoir- сообщer? Qui m'a dit moi ? Amma, qui m'a dit ? Et il y a des gens dans la cabine, c'est tranquillement la piscine. Pourquoi il n'y a pas de cabine, Néo ? Parce qu'on n'avait pas envie de dépenser encore 50 balles. La piscine, c'est une cabine, mais il n'y a pas trop. Il n'y a qu'à piscine. On bouge ? 432. C'est ça ? Tu sais qu'on va rester 600 ici ? Il y a vachement de bateaux militaires. On filme un peu parce qu'on est à bord du bateau. Et au début du voyage, ça a vraiment pas mal tangué. Ça a tellement tangué que la piscine a la vomi par 2 ou 3 reprises. Il y en avait ici partout, sur elle, il y en avait là-bas, il y en avait là. C'était la guerre, ça pue le vomi, je ne vous explique pas. Donc voilà, là on est calme. La mer s'est calmée. Et on vous filmera un petit peu après, quand tout le monde sera réveillé et plus calme. Oh là là, tu as une marque toute rouge dans ta tête. Tu as ta main sur ton visage. Ça va ? Tu as plus de sang dans ton bras ? La piscine, elle est pas bien et moi non plus. J'ai passé au moins une heure dans le petit sas là-bas, je vous montrerai après. Et du coup, je me suis fait un nouvel ami, il s'appelle Wilson, vous voulez le voir ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Regarde, que Wilson ! Il ne tournait pas une allumette, par hasard, non ? Je n'ai pas dit aussi mais elle m'a vomi sur le pantalon et maintenant je sens le vomi partout. C'est trop chiant. On vient juste d'arriver. Je vais beaucoup mieux parce que la mer s'est calmée ensuite. Elle a été forte pendant une heure, je ne l'ai même pas filmé. Tellement j'étais mal, je me suis dit si je vais passer quatre heures comme ça, j'étais... Franchement, j'étais pas bien. Tu connais ça ? Ouais mais je veux juste montrer, j'ai passé du temps aux gens. Tu connais ça ? Regardez, j'ai passé tout mon temps exactement ici, assis par terre. Entre les deux fois ? Exactement, avec Capucine on était là. Et je regardais la mer. Au début j'étais dehors, j'ai essayé d'aller là-bas. Il y avait tellement de vent, c'était très désagréable. Donc voilà. Bon, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on nous attend pour partir là. On y est presque mais... Ah, c'est là ! Ah oui, tout à l'heure on était au milieu. On a trouvé ! Allez go ! Ça démarre, ça démarre ! J'étais pas prêt, j'étais en train de changer mon pantalon plein de vomi. Non plus, en me garantant. Il y avait explot devant moi en fait. Je l'ai pas vu et ça a tapé en haut. Donc voilà. Donc en fait ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils sont capables de lever le plafond. Donc ils vont lever le plafond. J'espère qu'on a rien abîmé sur notre camping-car. C'est une enceinte en fait que j'ai touchée. C'est une enceinte que j'ai touchée là-haut. Une enceinte comme ça. En fait ce qu'il se passe, c'est qu'ils mettent un plafond devant tous les gens. Devant tous les camping-cars. Il y a un copain camping-car derrière, il a aussi un plafond. Si, moi je l'ai vu quand il m'a garé. Mais je pensais que c'était pour dire arrête-toi là. Je pensais qu'il s'en servait pour définir l'espace entre les véhicules et disant va jusqu'au plafond et arrête-toi là. Je ne savais pas que c'était au redémarrage. Attention, tu ne pourras pas avancer au redémarrage. Parce qu'à mon avis, en fait, ils ont dû peut-être baisser le pont. Mais non, ils l'ont pas baissé, je ne sais pas. Enfin bref. Donc voilà, il a dit que ça prendrait un peu de temps par contre. Donc je pense qu'en fait, il doit vider tous les véhicules qui se trouvent au-dessus de nous pour pouvoir monter la plateforme. Je suis un peu inquiet parce que je n'ai pas conduit à droite depuis très longtemps et ça me fait un petit peu peur. Voilà, un peu le même stress que quand vous arrivez en Angleterre et que vous devez conduire à gauche. Là, c'est un peu la même chose. Je pense que je vais avoir quelques erreurs au début. Non, pas quelques erreurs. Qu'est-ce que ça passe ? Pourquoi c'est oublié ? Alors, les dégâts Clément ? J'ai couru après le bateau parce qu'il est en train de repartir et j'ai dit, attendez, vous avez oublié ça ! C'est un bout de l'enceinte que j'ai cassé. Parce que Marion, elle est tellement tout le temps dans le camping-car derrière, que maintenant, elle n'a plus jamais le mal de mer. Comme elle est habituée. Je pense que franchement, je me suis habituée à faire des trucs derrière parce que sinon, tu ne fais rien. à lire quand ça bouge, à faire du PC et tout ça. Donc, je pense que je suis un peu plus résistante. Sachez que si vous faites du camping-car et que vous êtes à l'arrière depuis de nombreuses années, en quelques mois, vous n'avez plus le mal de mer et vous pouvez prendre même des gros bateaux dans la tempête. Il nous reste 2h40 de route avant d'arriver en Bretagne. Et en fait, on n'a pas prévenu mes parents qu'on rentrait. On leur a dit qu'on rentrait demain. Comme ça, ça va faire une surprise. L'autre fois aussi, on avait fait ça. Donc, on va voir s'ils s'y attendent encore une fois ou pas. On va arriver et on va klaxonner et ça va leur faire la surprise. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la surprise. Et ça fait bizarre parce qu'on vient de faire un plein. Et en fait, on n'avait pas fait de plein depuis 4 mois. Tu vous rendez compte ? En fait, on ne faisait jamais un plein complet. On rechargeait un petit peu d'essence, on faisait de l'eau. Et tous les 2 jours, on faisait ça de façon à remercier la personne qui nous avait laissé lui piquer un peu d'eau. Voilà, c'est pour jouer le jeu. Attendez, parce que là, on a la pire station d'essence de toute la Terre. Où il y a 17 pompes, mais il n'y en a aucune. Vous me voyez ? Pardon, mais je regarde le tandem. C'est une station d'essence où il n'y a qu'une pompe. Et toutes les autres pompes, elles servent. C'est des pompes agricoles en fait, ou des pompes pour camions. Cela dit, en même temps, c'est une station d'essence. On est sortis de l'autoroute pour la trouver l'essence, parce qu'elle était beaucoup moins chère. On a une application, comment ça s'appelle ? Fuel quelque chose. Et du coup, ça nous compare tous les prix de l'essence autour de nous. Et c'est pas mal de télécharger là, ça vaut le coup. Franchement, on sortait de l'autoroute à peu près une sortie avant. Ça coûtait 1,30€. Vous vous rendez compte, si on avait fait le plein sur la station d'essence, ça nous aurait coûté 1,45€. Quand même, au litre, on sent la différence. Ça va vite, attention. Alors, soyez vigilants, parce que ça fait tout de suite un petit budget en plus. Et voilà, après on peut se faire un petit plaisir. Ça a remboursé le petit déj que Capucine a remis ce matin. Et ton café que j'ai dû jeter, parce que du coup, il me dit, « Eh, prends-moi le chocolat ! » Je redescends avec le chocolat, il me dit, « Ah non, j'ai mal au ventre, laisse tomber ! » Alors, tu peux dire, « J'ai mal au ventre ! » Je lui dis, « Excuse-moi bébé, j'ai mal au ventre ! » Oui, voilà, exactement ! Et c'est bizarre, parce que ça fait 5h, il est 5h du soir, et il fait encore chaud ! Il me dit d'aller à gauche ! Il me dit de prendre le repos à gauche ! L'application me dit de prendre le repos à gauche, elle connaît mon style de conduite, j'ai l'impression ! Votre Google, il s'est anglicisé ! Elle a mis son bonnet vite ! Bah oui, mais je n'ai pas eu le droit de me laver les cheveux, apparemment, on n'avait pas assez d'eau ! Du coup, on a eu assez d'eau, parce que ce matin, on n'a pas eu le temps de se laver. Donc, on rentre avec un bidon d'eau. On commence à être fatigué. On s'est fait péter un petit verre de notre super genre Raspberry Lemon ! On fait une petite pause sur la route, parce qu'il doit faire 2h qu'on roule facile, 2h30 ! On commence à accuser le coup ! C'est fatigué en cette journée ! Mais surtout Clément qui doit être attentif à la route ! Je prends la caméra, je ne sais pas si vous voyez très bien ! Mais Clément, qu'est-ce qu'il vient de se passer ? On a eu un petit problème, on a roulé à l'envers, on a pris une route en fait, et on s'est retrouvé mais bloqué vraiment à l'envers ! Il y avait un petit tablou central et tout ! Heureusement qu'il était... On n'a pas compris la route, c'était la nuit, on discutait, je ne sais pas... On discutait de l'Angleterre ! Et en fait, on n'était pas attentif et... Et c'est chouette ! Clément qui veut être attentif à la route ! Et c'est une voiture en face qui... Qui nous a fait des appels de phare et du coup, on s'est remis bien... On est passé sur le talus, ça fait boum boum ! Oh là là, la frayeur quand même ! Comme quoi il faut vraiment être attentif tout le long du voyage, se dire je dois être à droite, je dois être à droite, je dois être à droite ! Il faut se faire feinter quand on rentre ! Soyez attentif si un jour vous rentrez après avoir passé un long séjour ! Parce que déjà quand vous arrivez là-bas, vous allez vous tromper là-bas, donc il faut être très attentif là-bas ! Et quand vous allez revenir, vous allez faire des erreurs ici aussi ! Et en plus, on regardait quand même, on n'était pas non plus... Et la petite flèche, on s'est dit qu'il faut aller à gauche, c'est une voie unique ! En plus, il fait nuit, donc je pense que ça nous dessert aussi ! De jour, c'est peut-être mieux quand vous avez passé un long voyage ailleurs ! Alors Marion, tout à l'heure, ouais, moi j'ai fait copilote ! Voilà, copilote ! Enfin bref, en tout cas, on s'est fait une petite frayeur ! Heureusement rien de mal, rien de grave quoi ! Donc voilà, c'est tout ! On vous partage ça, voilà, si ça peut servir de leçon à certains ! Donc voilà ! La frayeur ! Ils ont mis l'étoile qui brille, que t'aimes trop ! Oui, mais c'est papi et mamie ! Oui ! Bon les amis, on arrive au portail là, ça va être l'instant décisif ! Est-ce que notre blague elle va marcher ou pas ? Ou est-ce qu'ils vont dire, oh bah vous êtes déjà là ! Je suis sûre que je suis content, on est déçu ! On a un souci, Finel ne me reconnaît pas, elle me grogne dessus ! Ma foufouille ! Bah alors, c'est moi, Finel ! Allume les femmes ! Finou, c'est moi ! Papi Jeannot ! On s'est dit qu'ils vont être au lit ! J'avais un pressentiment depuis hier soir qu'elle dit... Pfff... Laissez-moi rire ! Ah, Polar Step, bah ouais, on a désactivé ! Ah là, et vous le Covid direct des câlins ! Bon bah voilà, on va se laisser ici pour ce soir, hein ! On va profiter de toutes ces retrouvailles, et puis on se dit à demain ou après demain ! Ou je sais pas quand ! Très bientôt sans doute ! Regardez ! J'ai reçu quelque chose ! Wouhou ! Donc on est rentré, hein ! Et du coup j'avais commandé il y a quelques mois déjà, bien longtemps, cette super chose ! Donc ce n'est pas juste une pastille, c'est quelque chose d'encore plus sympa ! Qui me faisait très rigoler d'avoir ! Parce que vous savez qu'on est fan de stickers un petit peu, donc euh... Donc voilà ! Donc je vous montre tout de suite, j'essaie de l'ouvrir, c'est un peu compliqué ! Wouhou ! Voilà, bah pour les plus jeunes, j'imagine que vous ne comprenez pas, mais c'est une vignette ! Voilà, donc les vignettes qu'il fallait payer avant pour dire j'ai le droit d'être sur la route ! Donc c'est une vignette de 1989, la date d'achat de notre humeur en fait, enfin la date de fabrication pardon ! Pas d'achat ! Je vais le coller de ce pas ! Wouhou ! C'est sympa ! On va aller voir immédiatement ce que ça donne, comment c'est sympa ! J'ai beaucoup hésité où le coller, mais bon, je pense que c'est pas mal ! C'est drôle ou pas ? Donc là on arrive à un moment où il va falloir vraiment laver l'humeur, parce que ça fait 4 mois ! Et franchement, je ne sais pas si on voit la caméra, mais il est ultra dégoûtant ! Regardez ! Et voilà, partout ! Donc voilà, il va être temps de faire ça ! Regardez-moi ça ! Donc voilà, on va lui faire une magnifique beauté après tout ce temps sans avoir été nettoyé ! Enfin tout de suite je vais appeler le garage, parce qu'il faut prendre rendez-vous au garage pour tous les petits problèmes, surtout le pot qu'on a juste réparé un petit peu à la va-vite ! On remet le pot, tout est soudé ! Alors aujourd'hui, on a eu la bonne surprise d'ouvrir notre courrier, parce que vous savez maintenant qu'on est rentré à la maison ! Et Greg, un de nos abonnés, trop gentil ! Il nous a fait... Greg qui est le premier acheteur sur notre site ! Wouhou ! Donc voilà, c'est la première personne qui avait commandé quand on avait lancé la boutique au mois de novembre ! Et il avait acheté un sticker, ce qu'il a collé à côté d'un autre sticker qu'il avait sur sa voiture ! Et il nous l'a offert le même ! Exactement, les bars des Nars ! Je suis trop content parce que c'est... Je le disais à l'instant dans notre petite historique, vous l'avez sûrement vu il y a quelques semaines ! Mais je suis trop content parce que c'est un des premiers lieux que nous avions fait en Heimer pendant notre départ de cette vie un petit peu ! Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir ! Parce que c'est un endroit que j'avais vraiment aimé ! Donc c'est trop sympa ! Merci beaucoup Greg ! Alors il va trouver sa place où ? Moi je dis à côté de l'île de Skye ! Tu vois pas comment ça va en coller là aussi ? Non ça va pas tenir là ! Ah non mais ça va monter là ! C'est comme ça hein ! Quand t'as une collection de stickers ça envahit les... Mais moi je peux plus conduire si j'ai plus de visuel ! Bon bah arrête de faire semblant tu ne conduis quasiment jamais ! La dernière fois qu'elle a touché le volant c'était en 98 ! Alors voilà, elle touche le volant quand je lui dis Hey j'aimerais faire un plan de drone du Heimer qui doit passer ! Est-ce que tu peux conduire ? Attends non mais quand aussi les grandes distances des fois il dit Bah là je suis trop fatigué donc soit on s'arrête et je dors Soit tu conduis donc je suis obligé de conduire ! Mais une fois on est arrivé sur le périph de Bordeaux Et bah s'il te plaît il était 18h J'ai failli me prendre quelqu'un et j'avais pas trop l'habitude de l'angle main Vous savez qu'il y a un angle main ? J'arrive pas à le croire ! Tu me prêtes ta voiture et t'es pas fichu de me dire qu'elle a un angle mort ! Il faut y rester moi ! Il faut regarder dans ce petit bidule ! Là ! Ici là ! Euh... Tout le monde l'a pas ? Bah rajoutez vous un petit bidule parce que ça fait euh... Je me suis fait klaxonner et heureusement voilà ! Mais bon ça fait un peu peur ! Pas de la place toi ! Et voilà ! Wouhouhou ! Wouhou ! Pas mal ! Wouhou ! Vous êtes content d'avoir perdu 4 minutes pour observer ce moment stickers ! Et pour dire merci à Greg ! Et voilà ! C'est la fin de cette vidéo ! On espère que vous avez passé un superbe moment avec nous ! Dans cette vidéo mais aussi tout au long de ces 4 mois parce que là ça clôture vraiment 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 la fin du voyage ! Voilà ! Alors on a un petit peu triché la semaine dernière en disant fin du voyage pour aguicher les gens à cliquer etc... Mais ce n'était enfin c'était les derniers moments effectivement ! C'était les derniers moments de découverte ! Mais là c'était vraiment bah c'est le chemin du retour ! C'était la clôture ! Voilà c'est la clôture vraiment ! Notre périple de 4 mois au Royaume-Uni donc voilà c'était vraiment la fin ! Donc voilà un petit passement au coeur en revoyant ces images et notre arrivée sur le sol français ! Exactement ! Et je voulais en profiter pour vous remercier ! Un très très grand merci parce que c'est moi qui écrit les petits mots quand vous faites des commandes ! Donc merci pour votre soutien ! Et merci également d'avoir été à nos côtés pendant ces 4 mois ! C'était vraiment super ! C'était très rigolo, très sympa et ça ajoute un petit plus ! C'est la cerise sur le gâteau de ce voyage ! Je l'ai déjà dit mais on ne dit pas assez... Il n'y a pas trop d'amour alors merci à vous ! Exactement voilà on est très très content ! C'est vraiment encore plus sympa qu'un voyage normal parce que c'est un voyage où on peut partager et qu'il y a des gens qui apprécient ce qu'on fait ! Donc voilà c'est toujours beaucoup mieux que si on était tout seul ! C'est très motivant, très encourageant et toujours très agréable ! Si vous c'est votre petit moment du dimanche la vidéo, nous c'est les commentaires échangés avec vous et tout ça ! Ou sur Youtube, sur Instagram ! Donc un grand grand merci à vous ! Exactement ! J'en profite aussi pour vous dire que nous sommes actuellement toujours en France et que tout ce qui est stickers part de France et on se permet de vous écrire un petit mot à chaque fois parce que ça nous fait très plaisir ! Mais voilà quand on va repartir malheureusement il n'y aura plus de mots ! Donc si un petit mot vous ferait plaisir, les commandes c'est maintenant ! Et après ça sera sans doute envoyé par Mamie Jojo on pense ! Voilà ! Sauf si on ne sait pas trop comment on va réussir à se dépatouiller ! Et puis on va bientôt repartir normalement fin de semaine ! Mais on n'est pas à l'abri d'un troisième lockdown ! On a un troisième confinement qui peut peut-être tomber là ! Voilà donc là pour l'instant c'est un peu voilà on ne sait pas trop les projets ! D'ailleurs en parlant de projets, la vidéo de la semaine prochaine si tout va bien ! Marion quelle sera-t-elle ? Et bien oui c'est ce que j'allais dire effectivement ! C'est la fin du voyage mais c'est pas la fin des vidéos ! On a encore plein de choses de prévues ! Donc la semaine prochaine normalement c'est le bilan de l'année 2020 et les projets de l'année 2021 ! Donc si toutefois vous aviez des questions ou des choses que vous voudriez qu'on aborde qui vous intéresseraient ! Si vous êtes curieux et bien vous nous le mettez dans les commentaires ! Une petite question ou sur Instagram ou comme vous voulez ! En tout cas rentrez en contact avec nous ! Exactement ! Et j'en profite aussi que Marion parle de ça ! Pour vous parler de la vidéo sur le parc Harry Potter ! Vous avez été énormément, au moins des milliers ! Facile à nous dire ! Mais elle est où cette vidéo ? Que faites-vous ? Vous avez coupé, vous avez mis trois images, ça se fait pas ! J'adore ! Elle va venir mais elle est très très longue à monter ! Puisqu'on rajoute des petits passages de nous qui commentons et tout ça ! Donc voilà ! Soyez patient les amis ! Exactement ! Si tout va bien, je pense qu'elle arrivera après après celle-ci ! Donc après celle du bilan ! Exactement ! Voilà ! Bon ! On va clôturer cette vidéo ici ! J'espère qu'encore une fois que vous avez passé des bons moments avec nous ! Puis on va se dire à la semaine prochaine ! N'hésitez pas si vous ne l'avez jamais vu à cliquer sur la petite vidéo qu'on vous met par ici ! Allez-y ! C'est les quatre mois au Royaume-Uni ! Exactement ! Bisous ! Cliquez ! Qu'est-ce que c'est qu'il y a de la musique ? Des petits jouets avec un camping-car ! Qu'est-ce que c'est qu'il y a de la musique ? Qu'est-ce qu'il y a de la musique ?